Jacques Carbou, bonjour à vous. Bonjour. On va se tutoyer. Oui. Bonjour à toi. Tu sors dans notre maison d'édition ton nouveau livre que les auditeurs et les téléspectateurs voient apparaître à l'écran, qui s'intitule « La mécanisation de l'esprit » avec un sous-titre parlant, cybernétique, intelligence artificielle et transhumanisme. Est-ce que tu peux un peu nous introduire le pourquoi de ce livre et quelle est ta thèse principale ? Oui, alors le pourquoi, c'est simplement que j'avais l'intention, depuis plusieurs années, et je ne m'étais jamais mis au travail vraiment, d'écrire sur la critique que faisait Ruyère de la cybernétique. Il y avait plusieurs questions que l'on pouvait se poser, puisque Ruyère disait qu'il y avait des aspects positifs dans la cybernétique, mais qu'en même temps, il s'autorisait à critiquer les postulats et les présupposés. Et ce livre m'avait, à l'époque, quand je l'ai lu, quand j'étais étudiant de Ruyère, je m'avais beaucoup intéressé. Et plusieurs fois, je me suis dit « je vais écrire là-dessus » parce que ça m'intriguait beaucoup. En même temps, j'étais un peu effrayé par l'ampleur du sujet, tout ce que ça demandait en lecture, ne serait-ce qu'en mathématiques. Norbert Wiener, le fondateur, était un mathématicien, il y avait beaucoup de mathématiciens parmi les cybernéticiens, des physiologistes aussi. Et donc, j'avais remis à chaque fois plus tard cette idée. Et puis je me suis quand même lancé, et puis surtout lorsque tu m'as proposé d'élargir le thème de la cybernétique à l'intelligence artificielle et au transhumanisme. D'où une ampleur, une perspective beaucoup plus importante, un choix à faire parce que les livres abondent sur ces thèmes, donc il fallait d'abord lire beaucoup et puis ensuite faire le tri entre les livres intéressants, les livres qui vont apporter, contribuer, puis les autres. Et je me suis mis à rédiger, à me lancer dans l'analyse de tous ces thèmes. Et alors, un des points, les lectures m'ont fait découvrir qu'il y avait un lien entre la cybernétique, l'intelligence artificielle et le transhumanisme. Alors, ce lien au-delà du matérialisme réductionniste que Ruyère critique, donc ça c'est la première chose, il y a aussi l'idée, donc là une des conclusions de ce matérialisme, c'est la mécanisation de l'esprit, ce qui est une expression qu'utilise aussi Jean-Pierre Dupuis dans un article sur les origines des sciences cognitives. Et cette mécanisation d'esprit, ça veut dire qu'en fait on ramène le cerveau à une machine, à un ordinateur un peu plus compliqué, mais pas beaucoup plus, l'ordinateur va de toute manière nous dépasser, il calcule plus vite que nous, donc nous sommes voués à être impuissants face aux ordinateurs et nous devrons suivre les progrès de l'intelligence artificielle parce que nous n'aurons pas le choix. Donc c'est tout ceci que j'interroge dans ce livre, tous les postulats et les présupposés de la cybernétique et de l'intelligence artificielle. On se rend compte d'une chose intéressante dans le livre, entre autres, c'est que les acteurs de la cybernétique ne sont pas forcément conscients et ne veulent pas d'ailleurs aller jusqu'au transhumanisme. Les acteurs du transhumanisme soit ne sont pas conscients, soit ne veulent pas aller, enfin de l'intelligence artificielle pardon, ne veulent pas aller jusqu'au transhumanisme, mais malgré tout les principes continuent. C'est ça aussi qui est assez passionnant, au-delà des individus. Oui, alors il y a quand même un des grands avocats de l'intelligence artificielle, Marvin Minsky, lui il est quand même allé assez loin puisqu'il s'est fait cryogéniser, si je ne me trompe pas, il a décidé d'utiliser les techniques du transhumanisme, c'est-à-dire visant à l'immortalité. Donc là déjà, il y a... Alors certains autres ont été plus prudents, c'est vrai, il y a beaucoup de gens dans l'intelligence artificielle, y compris certains qui restaient quand même assez sceptiques, qui montraient qu'il n'y avait pas que des résultats, des promesses, il fallait être un peu prudent sur tout ce qu'on annonçait. Le problème dans tout cela, c'est comment ces idées, je crois, ont été diffusées, reprises largement par les médias, la télévision, la presse, les articles, enfin dans les revues parce que l'idée c'est que ça fait ventre, on fait peur en disant attention, l'ordinateur va être plus intelligent que nous, donc il faut se préparer à changer nos comportements et même notre cerveau, à modifier. Alors ça c'est la partie, on joue sur la peur et en même temps, on joue sur les promesses, tout va être mieux demain. C'est-à-dire qu'il y a un des gros arguments dans le cadre de la médecine de transhumanisme, c'est qu'on va éviter les maladies, on va supprimer tout cela et si on évite le cancer, vous êtes contre cela ? Ça c'est l'argument massue qui... Hein ? Vous l'êtes... Alors ben non, non. Si on peut soigner convenablement le cancer et toutes les autres maladies, autant, hein, on préfère être bien portant que malade. Bon, au-delà de l'évidence, il y a toutes les illusions parce que derrière, chez certains, se profile l'idée de contrôle. Contrôle des hommes, de l'humanité, on va vous contrôler. Alors l'idée c'est mettre des puces dans le cerveau, ou bien on va vous implanter des tas de choses pour que... Et ça, c'est ce qui peut faire peur, mais c'est ce que précisément adorent les journaux parce que, ah là, on a un sujet assez effrayant, vite, allons-y. Oui, c'est ce que met en avant beaucoup Laurent Alexandre, par exemple, en disant demain la machine sera encore meilleure que nous, les chinois seront meilleurs que les occidentaux, donc il faut aller vers le transhumanisme, mais pour notre bien, quoi. Oui, oui, oui. Et c'est ce que montre aussi une chose qu'on n'a pas dit au début, c'est que Guillaume Travers a écrit la préface du livre, et il parle, lui, dans sa préface aussi de ces singes qui ont des puces dans le cerveau, etc., en posant la question, mais qui va contrôler la puce ? Oui, bien sûr. Est-ce que ce sera encore nous qui connaîtrons vraiment les choses, ou la puce ? C'est différent. Et est-ce que, dernière question, puisqu'on va faire une vidéo très rapide, est-ce que ce qui est finalement, derrière, cybernétique, intelligence artificielle, transhumanisme, le lien, puisque les hommes, on l'a vu, ma change et les principes restent, est-ce que le gros thème, ce n'est pas l'homo Deus, c'est finalement la volonté de certains hommes d'égaler Dieu ? Alors, oui, il y a ça, même d'une manière plus ou moins avouée, chez certains, on retrouve le mythe pronométien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu ne fait plus partie de leur horizon mental, je veux dire, même scientifique, Dieu n'existe plus pour Norbert Wiener, pour tous ces gens-là. Et donc, enfin, ce n'est plus une préoccupation. Et donc, l'idée, c'est que l'homme va remplacer Dieu. Et un des premiers aspects que je vais bien souligner, c'est précisément ce désir d'immortalité. On va être immortel, enfin, le transhumanisme va nous permettre d'accéder à l'immortalité, c'est-à-dire, c'est quoi ce délire ? Enfin, on est dans quel domaine ? Et précisément, c'est parce que l'absence de Dieu, quoi. Comme il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus rien au-dessus. Et puis, le refus, le rejet de la nature. C'est-à-dire que la nature n'existe pas comme une donnée, mais ce n'est pas important. Il y a l'exemple dans la théorie du genre, qui est une pseudo-théorie qui nie la biologie. C'est-à-dire, la biologie, ça nous embête. C'est ce qui nous limite, c'est ce qui nous rend malades, ne nous rend pas très très. Alors que là, grâce au transhumanisme, on va performer, on va courir plus vite, on va sauter plus haut, ça va être merveilleux, on sera plus malade. Et, sommum, cerise sur le gâteau, on sera immortel. Donc, on a évincé Dieu de toutes ses préoccupations. Alors, certains commencent à se dire, bon, ben, attends, attends, le doute s'installe, mais d'autres vivent sur ses promesses parce que, précisément, comme nous sommes dans un monde déchristianisé depuis longtemps et pour lequel, pour l'homme du 21ème siècle, le problème de Dieu se pose pratiquement pas. Sinon, Dieu, la nature, enfin, on a l'absence de verticalité. À partir du moment où on vit sur le plan horizontal, on peut tout se permettre. Et on retombe, Dostoyevsky, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Eh bien, Jacques, merci beaucoup pour ce petit entretien. On te retrouvera dans des émissions, dans des conférences. J'invite vraiment les gens à lire ce livre. Il est disponible absolument partout dans toutes les librairies à partir d'aujourd'hui. Il privilégie évidemment la librairie de Cité à Nancy. Je vous dis à bientôt. Jacques, à la prochaine fois. Bien, merci. Au revoir.